... L'île du feu est un roman qui se déroule dans un petit quartier d'une petite ville de province qui n'est pas nommée dans le livre mais dont on peut comprendre, si on a un brin de culture, qu'il s'agit de Besançon, que c'est la ville natale de Victor Hugo, on dit juste ça dans le livre. Ce n'est pas daté non plus, mais on comprend que ça se passe au début des Trente Glorieuses, années 55-60, on ne sait pas trop, et ça couvre l'époque jusqu'à maintenant. Et ça va raconter à travers une histoire romanesque l'évolution des Trente Glorieuses et leur déclin. C'est-à-dire la chute d'un monde ancien, qu'on pourrait qualifier peut-être d'un monde à la Zola, d'un monde très communautaire, très fraternel, où on vivait encore au rythme de la vie paysanne, même dans la province, même dans un quartier d'une ville, parce que la ville, la province, à l'époque, c'était encore bien campagnard, tout ça, il y avait encore beaucoup de jardins, de vergers, tout un chacun avait quelques poules, quelques lapins, ça se passait comme ça dans mon quartier. Et tout d'un coup, on va voir arriver le béton, les automobiles, les immeubles de 40 étages, le monde va basculer, et dans le basculement de ce monde, une histoire romanesque est racontée pour l'expliquer. Le livre commence dans une forge. Le narrateur est âgé de 5 ans à peu près, on ne sait pas trop, on sent qu'il est très petit. Il est émerveillé par cette forge, par les forgerons, par leur poitrail, par le feu, par les étincelles, par les escarbilles. Il est émerveillé aussi par les locomotives à vapeur, parce qu'ils habitent dans un quartier à côté du dépôt des locomotives. Il est émerveillé aussi par les femmes qui font les lessives, parce qu'elles faisaient à l'époque dans les grands paquets sous lesquelles le feu fonctionnait afin de faire bouillir l'eau. Pour lui, c'est sa mythologie. Dans le roman, à un moment, même, c'est dit que, quand il va commencer à lire et découvrir les héros mythologiques, ils vont leur paraître pitoyables par rapport à la fois aux forgerons, aux lavandières, aux locomotives, et tout ça. Donc le livre parle de cet émerveillement de l'enfance, qui grandit dans ce quartier paisible, avec ses dieux de fer, de feu, de fumée, et soudain, le petit frère du narrateur meurt. Pour lui, tout va basculer, tout va s'arrêter. C'est-à-dire que toute la magie, toute la tendresse qu'il y avait dans ce quotidien va tout d'un coup sombrer, et lui avec, comme ça se passe au cours d'un deuil, de toute façon. Et lui, après, si on peut raconter dans la suite de l'histoire, va vivre ça avec sa famille, où chacun va réagir d'une manière tout à fait différente. La mère en sombrant dans une espèce de folie, qui est quand même une folie terrible. Le père en sombrant dans l'alcool. La soeur aînée en fuyant, en quittant la maison. Et lui va rester, il sera toujours sous ses linges, qui sèchent, sous ses draps qu'on pend, parce qu'il adore les linges, mais il va se rendre compte qu'il y en manque un, c'est celui de son petit frère. Et ça va dessiner une espèce de grand rectangle de vide dans le ciel. Et il va se rendre compte, après, adulte, donc ça c'est l'histoire du roman, que toute sa vie, il a passé à peindre à l'intérieur de ce rectangle qui symbolise l'absence, et qu'il est devenu peintre pour combler ce deuil qui, de toute façon, est incomblable. Je ne sais pas si ça se dit incomblable, mais là je le dis. J'ai commencé à écrire un roman sur mes parents qui faisaient de l'opérette, parce que mes parents faisaient de l'opérette dans la cuisine, chez nous, ils se maquillaient avec ce qu'ils avaient sous la main, ma maman mettait une robe de chambre, papa des fausses moustaches, on mettait un rideau, on frappait les trois coups, le rideau tombait, rien ne marchait, mais enfin c'était sympathique, bon enfant. Et moi j'ai mis, pendant 30 ans, je voulais écrire uniquement ça. Ce qui m'intéressait, c'était d'écrire cette opérette, c'est-à-dire de faire un roman sur l'opérette de mes parents dans la cuisine, dans ce quartier populaire. J'en ai fait une quarantaine de versions, je n'ai pas compté, mais à la vue de nez, j'en ai fait 40 versions. Fils du feu est un enfant de ces versions, c'est-à-dire que ne parvenant pas peut-être à écrire ce roman sur l'opérette, celui-là s'est imposé en disant, allez, il en a marre de tes trucs, j'accouche. Voilà, il est sorti comme ça. Ce qui m'a donné l'envie d'écrire, c'est le goût de la lecture, l'amour spontané, inné de la lecture. Parce que je suis né dans une famille où il n'y avait pas du tout de livres, mes parents étaient un culte, enfin non pas un culte, ils avaient leur culture qui était une culture populaire, la culture de l'opérette justement, ils connaissaient des centaines de chansons par cœur, donc c'est une forme de culture, il ne faut pas la mépriser. Mais ils n'étaient pas du tout littéraires, il n'y avait pas de livres chez nous. Il y avait le journal des sports, enfin voilà, que mon père lisait, tout ça. Moi je crois que j'ai dû ouvrir. Je suis tombé dans Mark Twain, dans Culberry Finn. Tout de suite je me suis envolé, je crois que ça m'a donné... Et puis la poésie, après la poésie qui est arrivée très très vite, à travers aussi bien les poètes que les chansons de Brassens. Sous-titrage Société Radio-Canada